Et salut YouTube, comment tu vas bien ? Alors, on se retrouve pour la suite des aventures de Mademoiselle Eivor dans Assassin's Creed Valhalla. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a plus mis les pieds ici. Je dois bien dire que je ne sais plus exactement où j'en suis. Je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Donc, on va voir ça. Alors, je sais que je m'étais arrêté juste devant la suite de la quête qui est ici. Et on va voir ça. Ah, tu tombes à point nommé. Fulke n'est pas loin d'ici. Elle est retenue au monastère de Saint-Alban, au-delà de cette courbe. Notre heure est venue à Eivor. Ceci va tout changer. Je me réjouirais peut-être si je savais qui est cette femme et pourquoi nous avons besoin d'elle. Je me suis assez expliqué. Pour l'instant, place à l'action. Mademoiselle t'a rien dit, justement. Tu veux seulement que je te suive aveuglément. Je veux lui parler. Moi. Ton Jarl. Cette raison devrait te suffire. Mais pourquoi ? Pour qu'elle jette un sort et transforme Edwin en crapaud ? Fulke n'est pas la seule chose que nous trouverons ici, Eivor. Il y a aussi le trésor de Saint-Alban, d'une valeur considérable. J'ai déjà pillé l'abbaye de Saint-Alban et emporté ses trésors de la crypte à la nef. Je n'y ai vu aucun prisonnier de valeur. Elle est là. Je le sais. Et elle est le plus précieux de tous les trésors. Eivor, il fut une époque où tu me suivais sans poser de questions. Parce que nous nous faisions confiance. Tu savais alors que je ne t'entraînerais jamais dans une folie. Et que je n'engagerais pas nos vies sans avoir mesuré les risques. Monsieur, est-ce que quelque chose t'empêche de m'accorder encore un tel crédit ? En tant que frère ? En tant que parent ? Sigurd, tu sais que je ne trahirais jamais ta... ta confiance en moi. Je combattrai à tes côtés. Mais cette quête ne peut durer éternellement. Gedritch compte sur nous. Naturellement ! Et nous l'aiderons bientôt. Viens. Quand tu as attaqué Saint-Alban, tu es sûr de n'avoir rien vu ? Ni crypte, ni prisonnier ? Non, je ne me rappelle rien de tout cela. Ah, sachez le faire aussi. Héhéhé. Alors. Bon bah, go. Ah. Toubleman, pas grand chose. Il fallait pas être sur ma route, petit mouton. Comment on fait pour attaquer le cheval, encore. Voilà. Salut les gars. Ouais, bon, faut rentrer dans l'église, quoi. Vous défoncez tout le monde. J'avoue que... Ah, voilà. Pas que chercher. Attraver dans l'église. ah. Ah C'est pas moi que vous m'avez pas vu. Ah du coup je vais pas regarder s'il y avait du loup. Alors alors alors... Comment... La longue... Pareil... C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Eh, qui es-tu ? Moi je suis personne. Tu ne m'as pas vu. Un enfer de marché par contre. J'ai oublié ça. Toi je veux te parler... Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, nous avons trouvé la clé. Je te remercie, Jésus bien-aimé, de la sagesse permettant de percer le voile de Sophia, de voir au-delà et par-dessus les mensonges de Yaldabaoth, de connaître le mystère premier, qui est le dernier mystère, qui est le 24e mystère. Amen. Euh, ok. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein ? Salut mon pote. Qui ose pénétrer dans ce sanctuaire ? Ton sanctuaire pue la pisse et les larmes de sel. Comment oses-tu ? Nous sommes venus chercher la femme, Fulke. Inutile qu'elle vous embarrasse plus longtemps. La folle hérétique ? L'esprit de l'autogène a envoyé un ange me délivrer. Ouvre la porte. Ces hérésies doivent être punies, pas par des Danois ou des Mahometans, mais par de vrais chrétiens. Chrétiens, nos mains sont déjà rouges du sang de tes gardiens. Ton dieu est-il assoiffé de martyrs ? Désire-t-il que tu meurs toi aussi ? Tu soulèves un point de valeur. Puisse la prière me guider. Le seigneur m'invite à accueillir tous les étrangers. Tiens, ami, prends la clé. Ben voyant ! Votre curieuse camarade. Eh, mais... Voyons-y, seigneur du trésor de lumière, pour cette occasion de délivrance. Bon, Jeanne. Envoyé par les anges de sa classe ? Ou par le démurge autogène supérieur ? Je... Je ne saurais répondre. Es-tu la femme appelée Fulke ? Je suis Fulke dans ce monde. Et je cherche humblement la vraie nature de l'autogène. Et... Tu collectes les artefacts ? Les instruments des enfants de Sacla le fou ? Oui. Je possède de nombreuses curiosités de ce genre. Détiens-tu une pierre polie, marquée de symboles inhabituels ? Je te trouve bien étrange. Un capuchon. Une tenue cachant une peau foncée. Et cette lame démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on traîne ici ? Des soldats vont venir. Derrière le monastère, il y a des écuries où nous pourrons parler en paix. Nous te suivons. Venez. Il y a un trésor derrière. What ? Comment on peut faire pour rester ? Ah bah voilà. Tout simplement. Hop là. Bien messieurs. Je récupère ce qui ne vous servira plus. Allez hop ! Il va craindre des trucs. Ouais, reste tranquille. Pourquoi il me dit qu'il y a des trucs ? Y a rien. Depuis combien de temps te retient-on ? Plusieurs semaines. Peut-être un mois. Pour tes prétendues hérésies. Des hérésies ? Oui. J'ai eu la chance de découvrir de nombreux objets profanes au cours de ma vie. Des objets qui attestent des œuvres du Démur. Le faux dieu vénéré par ces imbéciles en robe. J'ai trouvé de telles reliques en Germanie. Et en Francie. Mais également ici. En Angleterre. Dame Edwin l'est dit blasphématoire. Mais elle a l'esprit embrumé. En vérité, ces objets ont une valeur immense. Et... peut-on les voir ? Si vous désirez connaître la vérité de vos origines, vous les monterez dès aujourd'hui. J'aimerais beaucoup, oui. Je te... J'en ai assez de ces mystères, Sigurd. Fulke est la gardienne d'objets de grande valeur. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Quoi ? Vraie nature ? Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin. Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire. Cela me donnerait autorité sur ces terres. Des origines divines ? Par l'œil d'Odin, mais qu'est-ce que tu racontes ? Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet. Je lui ai donné le nom de pierre de saga. Car elle est arrivée ici avec le danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu ? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. Tous ces secrets pour une pierre gravée, Ségurde ? Jusqu'où iras-tu lorsque tu auras un véritable mystère à dissimuler ? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différents tous les trois ? Nous sommes unis. Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non. Sois loué, ô autogène, pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduit ici, Fulke. Je suis venue seule. Tu es venue parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Ségurde. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de Saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir ? Plus tôt, on verra si taille ou mieux ce sera. Allons-y. Aborde cette pierre l'esprit ouvert, Eivor. Tu risques de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines. Mouais. Eivor, tu t'es écarté du droit chemin. Oh, taille. Je ne peux pas accélérer, là. Qu'est-ce qui te fascine tant dans cette pierre, Fulke ? La pierre de Saga nous vient d'une antique race. D'une génération de dieux inférieurs. Comme tous les artifacts que je collecte pour mon église. Tu as prié Jésus le Christ dans ta cellule. Ton église n'est pas celle de Rome, comme pour ses Saxons ? Ses Saxons croient au Christ rédempteur. Moi je connais sa vraie fonction. Christ l'éducateur, le détenteur du savoir secret. Et c'est pour cela qu'Edwin te méprise ? Pour avoir professé cette idée ? Oui. Les chrétiens comme elle, et comme Elfred, croient que le Christ est venu sur terre pour nous laver de nos péchés. L'église romaine s'est gouvernée par les mensonges de sa classe. Ou Galdabao, le démurge aux multiples noms, un dieu inférieur. Sa classe et les siens ont, en leur temps, détenu la sagesse. Mais ont perdu de vue le vrai dieu, l'autogène, le seigneur du trésor de lumière. C'est pour cela que cette Edwin m'a fait emprisonner. Ce qu'elle appelle hérésie est en réalité la véritable nature de l'univers. Ta saga est bien étrange, Fulke. Et elle est encore bien loin d'être achevée. Je ne sais pas si la qualité est bonne ou pas. Soyez sur vos gardes. Vous nous observe. Attention à ça. Quand votre présence déplaît aux villageois, ils sont sûrement les yeux et les oreilles. C'est là, devant moi. Quelle est donc cette tour ? Une ruine du passé romain de cette île. Mon acolyte l'a trouvée ainsi, à l'abandon. Il s'y est réfugié après avoir été chassé par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermé. C'était pas un traître. Oui, et il l'est toujours. Les évêques d'Angleterre sont simplement trop lâches et trop obtus pour comprendre le savoir secret que nous détenons. Ben tiens. Père. C'est lui. Paul, ton acolyte. Et mon meilleur ami. Euh, ton meilleur ami, du coup. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai dieu, dans le trésor de lumière. Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. Entre autres choses. C'est l'oeuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Toi, toujours à poser des questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance. Ce n'est qu'une pierre, Sigurd. Tu trattes des ombres comme un fou qui hurle à la lune. L'important, c'est la victoire. Contre Edwin et ses alliés. C'était ma victoire. Connaître ma vraie nature. Ma destinée. Ma... Assez, tous les deux. Vous entendez ? Des soldats. C'est Edwin. Ah, c'est tout ? Bon. Alors, on se fight ? Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois ? Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin. Une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes. Et l'image d'un arbre. La connais-tu ? Oui. C'est l'un des objets impis de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là. Nous sommes là pour un marché. Cette pierre, contre une promesse de paix. Qu'est-ce que tu dis ? Gedritch avait notre parole. Prends-la nous ! Et alors nous titrons à jamais tes terres. Pour l'avoir, il faudra m'offrir la tête de Gedritch. La pierre est à portée de notre main. Nous avons promis, mon frère. Mon frère. Alors, marché conclu ? Alors, ta parole a-t-elle de la valeur ? Bien ! Non, sûrement pas ! Eivor ! Non ! Tuez-les ! Qu'aucun n'en réchappe ! Eivor ! Tu as perdu l'esprit ? Je toutois, hein ! Elle est une sainnuit ! Nous avons une autre chose ! Nous en retournerons, Eivor ! Vous ne me verrez pas ! Qu'est-ce que tu me dites ? Prends-le chez toi ! Qu'est-ce que tu me dis ? 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 Propulse ! Qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu me dis ? Fais-ce que tu me dis ? Tiens ! Putain ! Petite cap' ! Envoi-la à d'autres ! Aïe ! Voilà ! Voilà ! Plus deux points de compétence. Alors, ils sont où les vilains ? Là, il y a un des vilains. Ouh ! Ça, c'était violent. Oh ! Aïe ! Salopi ! Aïe ! C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Je ne trahirai pas, Gedritch. Ce n'est pas à toi d'en décider. Mes promesses sont forgées dans l'honneur, et je les tiens. Ton serment premier est envers ton Jarl. Le Jarl Sigurd, ton frère et maître. Reste en dehors de ça. Assez ! Si on se demandait pourquoi Sigurd commandait pas toi, voici la réponse. Tu t'emportes trop vite, ami des loups. Exige un Holmgang si tu veux régler ce différent avec Bazim. Ou alors, suis-moi. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedritch n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedritch. Et pourquoi tu me l'as pas dit ? Mais pourtant, tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Reste là à tapitoyer sur ton sort, mon frère. Moi, j'ai une promesse à tenir et je compte le faire. Tu te surestimes beaucoup, Eivor. Tu n'as pas la sagesse d'Odin. Bazim, viens. Pourtant, jusque là, il n'y a que moi. Je crois que ce soit. A-t-il toujours été aussi enfiévré ? Toute ma vie, nous avons agi ensemble. Comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait. Et lui aussi. Jusqu'à aujourd'hui. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Tu t'es bien battu aujourd'hui, Fulke. Veux-tu combattre à mes côtés ? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté ? Oui. Gedritch m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où viennent ses vivres et son équipement ? À l'est d'Oxenforda, au sud de la villa de Lee. Il existe un endroit appelé la Grange d'Eaton, où des marchands commercent avec les soldats. On se retrouve là-bas. J'y serai bientôt. Sigurd, mon frère. Tu es en perdition dans une tempête que tu as créée. Tellement ! Les défenses d'Edwin sont affaiblies. Mais je peux en faire plus, avant de rejoindre Fulke. Je vais le faire plus vite. Euh... Non. Là, il va se faire récup. On va en profiter. Oh ! Je crois que je dois mettre l'envers. On est au flamme. c'est très malin alors compétence oui 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 et que c'est qu'on peut faire combo à l'arc de chasseurs va avoir volé de flèche j'ai pas trop compris ce que c'était ça ne sert à rien combo à l'arc les géants on peut prendre ça on est su roulade de conque ça peut être intéressant en vrai j'ai pas d'attaque empoisonnée ça peut être rigolo faire péter des corps on va aller chercher ça ensuite dans les quêtes trouver fulke lui parler ouais ça m'amène pas du tout dans la bonne direction cette affaire sachant que j'en ai un ici un là logiquement là-bas en vrai on va aller c'est parce que là aller en avant là le but ça va de trouver de la bouffe en même temps qu'on se balade j'ai été suffisamment sculpide pour aller oh t'es sérieux là puisque j'ai utilisé une ration comme un couillon et là a priori il n'y a pas grand chose dans les pleines d'angleterre un peu la misère quoi wow qu'est-ce que tu fais ah le canasson il est creusé le canasson il est creusé oui montre-moi cette terre mon ami juste devant les petits tout que je n'ai pas un arc de compétition question c'est ce que j'ai des flèches et quatre flèches pas aller loin avec ça on est 5 waouh bon un de moins deux de moins moi il me reste une flèche peut-être pas l'utiliser au cas où je dois redoubler de prudence par ici il reste plus que ces deux là bon bah ma foi on va commencer par la bouteille voilà j'ai récupéré mes rations on m'a beau à mon tout cas on va pas rester trop proche sinon on va se cramer nous même la gueule et ça on le veut pas voilà voilà mais il faut quand même que j'aille faire l'autre camp encore ça m'arrange pas mais ça m'arrange pas vraiment niveau flèche plus deux flèches de prédateurs mouais on trouve bien plus que ça alors voyons voir on a un artefact par là où on a des trésors ouais on fait ça tac 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 bien mon petit canasson on va commencer par l'artefact et on va redescendre vers les trésors alors ça commence pas bien je vois pas d'entrée pour aller là-bas dedans il s'annonce mauvais il aura une entrée sous l'eau vous croyez ? on a des minerais on voit pas grand chose c'est bien ça le problème minerais, minerais, minerais minerais, 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 minerais on va faire une chanson minerais, minerais, minerais on est bien d'accord que le truc est sous terre là d'une façon ou d'une autre par où est-ce que je peux passer pour descendre ? oh là on voit tellement rien waouh bon on va quitter ça ça sert pas à grand chose euh... on va se déplacer à pied c'est plus simple si jamais on doit grimper ou quoi que ce soit des flèches c'est toujours bien alors j'ai disposé j'ai disposé genre comme tu l'a demandé mais le courage m'a abandonné tu as peut-être raison il y a peut-être bien des richesses à l'intérieur mais cela vaut-il la peine de finir en cendres ? je dis que non je le laisse là certain si tu as plus de bravoure que moi donc il doit y avoir il y a une clé par là-bas ah bah là il y a une entrée voilà bah vas-y allez Micheline pourquoi tu t'es arrêtée ? ah ouais je situe le problème j'ai réussi à me faire cramer bordel trop fort ouf ah bah ça c'est intéressant à savoir dis donc on sait pas que ça marcherait on sait même que c'est très intéressant alors on a récupéré la clé on va continuer à faire cramer tout ça donc le problème se situe là-derrière inventaire arc euh voilà arc léger il est pas bien la prudence s'impose ici oh shit ah bah voilà magnifique c'est quoi encore pour faire péter les trucs ? ça serait le A vous croyez ? euh euh alors peut-être que l'arc léger ça va pas le faire en fait ? bah c'était celui-ci c'était celui-ci ce lieu a l'air étrange ah mais il y a nouveau du poison c'est pas vrai rhodin la malédiction est l'autre ah voilà bien rien à récup clairement on peut sortir de ce côté-ci j'ai vraiment fait tout le tour dans le poison alors qu'il y avait une entrée ici de blague remettons en attendant l'arc de prédateurs merci on va pas pourquoi rien galère mais why not alors on repart par ici j'arrive à sortir de ces ruines laissez-moi sortir laissez-moi ah ouais il y a des gens vas-y et qui déclenche mon alarme à chaque fois à l'eau d'accord ok le trésor il est où pour aller en haut il faut que je passe par qui je dirais tenez-vous au lacard des ruines nous avons tué ces soldats et même le diable n'aurait pu nous empêcher d'ouvrir le coffre rome est allé voir dans la grotte mais n'est jamais revenu sacré romy d'une aire soldats merci alors prochain trésor il est là bas veuillons verre 1 2 3 paf nickel le canasson il est là haut on vérifie au passage s'il n'y a rien à récup ok les copains sur la vod on s'arrête ici sur twitch bougez pas en la vod on continue à de suite des bisous à la prochaine ciao